alors on se retrouve comme convenu pour coller la cascade j'ai oublié une chose importante dans la vidéo précédente il ne faut pas coller le papier décor de la première du premier rabat en fait le premier le derrière vous collez pas moi j'ai parti dans mon élan hier j'ai tout collé et je dis mince j'ai pas j'ai pas fait parce qu'on va coller l'aimant et après vous remettrez votre feuille décor voilà donc de toute façon je vais le mettre en commentaire avoir en commentaire mais en description si vous ne l'avez pas vu on sait jamais voilà pour pas vous fassiez la même bêtise que moi parce que j'ai tellement l'habitude en fin de compte hier j'étais partie et puis voilà alors on va coller maintenant nos fameuses cascades que vous avez décoré et entre chaque cascade on va venir y coller alors un petit une petite languette pardon excusez moi je viens de boire une garçon boisson gazeuse ça me l'estomac du mal donc vous allez prendre une petite bande de 1 cm et demi 1 cm et sur 11 voilà sur la largeur de votre cascade donc vous allez en faire non 2 3 4 5 6 7 vous allez en faire 7 mois par dessus je suis je vais venir y coller du papier décor donc pareil j'en fais 7 sauf que j'ai réduit de 0,5 donc ça fait 10 et demi sur 1 voilà et ça reviendra les coller en fin de compte c'est ce qui vous fera l'espace entre vos cascades voilà donc on va venir déjà coller la première donc vous prenez votre cascade voilà hop une fois que vous avez bien fait vous vous mettez au bord attendez hop j'espère que vous voyez bien voilà vous allez venir la coller ici au bord alors on essaye de toujours être bien droite de regarder l'espace qui entre chaque côté voilà voyez donc vous venez coller celle ci déjà pour comment je me décale c'est pour bien la maître de façon voilà coller vous appuyez bien voilà ensuite vous prenez votre petit papier je cherche ma mine je pense que j'ai mis un petit coup de ligne parce que je pense que là ma l'homme commence à fatiguer d'ailleurs les filles qui ont du stampin up comme le massico il ya des lames qui vont être possibles d'avoir je crois que c'est mercredi donc essayer de joindre vos vos démonstratrices j'espère qu'on va pas être dérangé j'ai oublié de mettre le mode avion je suis désolé alors la petite bande vous venez la coller ici voyez moi je les prises vous venez la coller sur sur celle ci voilà bon vous faites attention que ça ferme bien et vous faites attention que ça ne dépasse pas de chaque côté vous la coller simplement voilà bon après on vient raccouler le décor après c'est pas un souci ensuite vous prenez votre deuxième votre deuxième page c'est que vous voulez mettre derrière ensuite voilà et vous venez caler dessus comme ceci si c'est bien mis normalement voyez ça se met automatiquement voilà pardon j'étais plus dans le champ donc j'en recommence vous reprenez votre deuxième vous venez la caler juste au bord comme ceci vous la coller ici alors vous faites attention de bien la centre à bien la centrée oui qu'elle serait bien centrée de façon à ce que ça vous fasse un décalage que ça ne vous fasse pas une cascade qui part en biais voilà hop vous toujours le même écart entre et vous coller voilà et vous venez vous positionner dessus on est ce que j'ai un doute pour celle ci c'est un effet d'optique donc vous venez vous caler voilà vous voyez ça reste bien dans la même lignée et on appuie bien voilà et vous faites comme ça à chaque vous recollez une bande collez bien votre bande voilà ceci on vérifie que ça ferme bien on peut se coller donc on peut se coller vous vérifiez que ça ferme bien vous n'avez pas de problème pour la plier et on y va on fixe et ensuite on continue on met l'autre vous faites ainsi de suite voilà donc je reviens et après je vous ferai voir pour coller la croix j'arrive voilà alors j'ai collé ma cascade mon papier est vraiment épais je l'ai su je l'aurais pas maté alors faites attention pensez pas qu'il était si épais mais bon c'est pas c'est pas grave en soi ça va que j'ai une voyez une fois que ça sera mis ça bouge pas ça gênera pas donc hop toutes nos cascades sont là on a mis notre petite bande alors pour la fin vous allez venir coller votre bande votre petit rabat ici en bas alors moi j'ai centré j'ai pris j'ai mesuré j'ai enlevé la largeur de ça et j'ai divisé par 2 voilà ce qui vous fait 3,2 je crois un truc comme ça donc à 3,2 de chaque côté vous faites un trait vous collez voilà donc derrière j'ai été obligé de changer d'aimant parce que vu que mon papier est épais ça ne collait pas voilà ensuite vous allez prendre la grande que vous n'avez pas fait de rabat donc celle de 11 sur 13 et vous allez venir la coller ici tout simplement voilà vous voyez hop on la colle hop super ça tombe sur moi sur le pantalon allez-vous hop on laisse moi c'est beau ah mais aujourd'hui c'est du gros n'importe quoi allez on se la colle voilà c'est bon on appuie bien c'est bien entrer ça colle voilà et ensuite donc je vais finir mettre mon aimant je sais pas où je l'ai mis est-ce que je l'ai mis lui c'est pas possible voilà il est là donc moi ce que je fais c'est que je le mets en dessous et normalement si ça veut si ça veut bien ça a pas l'air de vouloir je vous dis mon papier il est épais bon bon c'est quand tu veux bonhomme bon je vois ça je reviens voilà donc il voulait pas que je le fasse en caméra je pense alors ce que vous faites vous mettez votre aimant donc moi ça y est il est positionné je mets un point de colle voilà voilà là il est fixé je prends alors c'est bien parce que c'est le tuto avec plein d'erreurs dedans c'est magnifique aujourd'hui voilà alors attendez je vérifie super ça tient voilà j'ai juste mis l'aimant un peu plus épais que celui que j'avais mis tout à l'heure celui que j'ai mis tout à l'heure était vraiment trop fin pour et ici vous allez venir coller votre papier décor du coup pour cacher alors comme ça du coup je l'avais décollé et là on va pouvoir le recoller voilà si je commence à chanter on est mal allez on va venir se coller ça voilà on colle dans le bon sens alors j'ai pas envie de ça voilà et là vous venez coller votre papier en fait j'ai assez l'air parce qu'il y a les mains qui prennent la place du coup voilà 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 et là ça tient donc ensuite moi je veux coller ça dessus mais vous n'êtes pas obligé mais en même temps je suis en train de penser que il est très bien comme ça non je vais peut-être pas en mettre je vais laisser noir je sais pas je vais laisser noir pour l'instant parce qu'en fait j'avais fait je vais décasser la tête j'avais fait mes bandes et ça faisait ça reconstitué la fleur comme ceci hop hop comme ceci hop 2 1 3 bon pour l'instant je vais le laisser noir je verrai après peut-être que je mettrai de la dentelle ça sera mieux voilà bon votre cascade elle est finie j'espère que j'ai été clair alors vous collez surtout votre ça avant la grande toujours toujours avant la grande de façon à ce qu'elle soit bien prise dessous voilà et hop c'est fermé alors ensuite nous allons faire ça je vais mettre de côté nous allons passer à la pochette à haut pochette je m'excuse alors les pochettes donc moi elles sont faites voilà je me suis fait les pochettes déjà voilà donc ça va avoir besoin d'un fond d'une pochette on va dire assez moyenne et d'une petite et après on viendra coller donc ceci au fond de votre donc ici alors ici parce que moi je laisse je laisse un espace pour coller quelque chose donc hop pardon excusez moi je vous fais bouger vous allez venir coller ceci ici celui-là vous me collerez ensuite vous vendrez coller celle-ci sur celle-ci voilà après vous pouvez coller tout d'abord tout d'abord tout avant et après vous venez coller votre bloc car moi je pense c'est ce que je vais faire et après vous vendrez coller celle-ci dessus voilà il n'y a rien de sorcier alors en fin de compte ça va revenir au même que l'autre fois ce qu'on a fait pour le mini album ATC vous vous rappelez ? on a fait des pochettes à souffler et bien là c'est pareil c'est la même chose enfin on a fait souffler le devant voilà ça va vous faire ça en fait c'est exactement pareil après c'est juste la hauteur qui va changer donc vous avez besoin alors pour le fond celle-ci voilà celle-ci moi j'ai compté d'ici à ici voilà j'ai fait d'ici à ici donc 11,6 cm de largeur sur 22,8 de hauteur donc ça c'est 1 voilà donc 11,6 sur 22,8 ensuite pour faire la moyenne tout ici vous allez avoir besoin d'un morceau de 17,6 donc ici 17,6 pourquoi 17,6 ? parce que tout simplement on prend les 11,6 ici et on rajoute 3 1,2,3 1,2,3 voilà vous allez rajouter 3 cm 3 cm de façon à faire vos plis on va faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3 exactement la même chose que pour le mini ATC et en bas donc en hauteur totale il vous faut 20,2 voilà sur les 20,2 vous allez faire le premier à pli à 1 deuxième à 2 troisième à 3 voilà je peux en faire une avec vous pour vous faire voir je vais vous faire voir ça va être plus simple voilà et la petite pochette elle fera 17 17,6 de large sur 13,4 de haut voilà pareil c'est tout pour faire vos plis toujours plis à 1,2,3 voilà je vous fais voir le schéma ici voilà j'espère que vous voyez bien voilà en fin de compte vous prenez la largeur de votre page donc on a dit nous 11,6 et on rajoute 3 cm 3 cm sur la hauteur donc après c'est à vous de voir quelle hauteur vous voulez donner à vos pochettes et vous rajoutez 3 cm pareil pour faire votre vos soufflets toujours pareil vous enlevez la partie ici et vous coupez en billets toujours et après vous pliez voilà on va en faire une ensemble alors on va le faire sur du blanc attendez hop 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 je m'attrape j'ai mes douleurs de partouche c'est horrible c'est horrible forcément c'est combien ça ? bon on va faire donc on a dit 17,6 par 22 22 c'est la hauteur 17,6 alors on coupe à 17,6 voilà 17,6 donc on va couper donc on va couper et à 22 forcément c'est pas assez gros ça va resservir, ça c'est pas un souci alors 20,2 voilà vous couper vous couper 17,6 vous couper vous couper alors maintenant on va faire les plis alors sur les 17,6 on fait un pli à 1 à 2 et à 3 je vais changer ma lame je l'ai sorti en plus de toute façon ça va voilà vous allez faire la même chose de l'autre côté donc vous tournez et vous le faites en face un pli à 1 cm un pli à 2 cm et un pli à 3 voilà ensuite vous allez faire pareil la même chose en bas donc à 1 cm pli à 2 cm pli à 3 cm donc ce que vous pouvez faire avant de de plier faites votre découpe donc moi j'ai pris celle-ci alors celle-ci je les ai eues sur que je ne vous dise pas de bêtises Amazon c'est Amazon que je les ai eues moi j'ai payé 30 euros c'est pas donné les spellbinders spellbinders c'est pas donné mais c'est super joli et vous n'en avez pas qu'un dedans voilà vous avez quand même vous avez tout ça dedans voilà vous avez tout ça on voit ce que vous voyez à l'intérieur vous avez tout ça quand même donc ça vous laisse des possibilités donc ça ça vous fait vos dessins et ça ça vous fait votre coupe en haut et là ça vous fait une autre découpe si vous voulez refaire un autre papier décor comme moi j'ai fait ici voilà alors pour j'ai pris celle-ci voilà donc vous mettez comme ceci donc moi toujours vous essayez toujours de centrer vous mesurez parce que là je vous le fais comme ça et moi je vais pas le couper voilà donc vous pouvez mettre du scotch repositionnable si ça bouge de trop voilà vous calculez vous mesurez pour que ça soit bien bien pareil vous faites votre découpe comme ça déjà ça c'est fait une fois que votre découpe elle est faite et bien vous viendrez plier donc comme d'habitude on enlève le carré qui est ici alors attendez ici ici ça vous fait un carré vous l'enlevez oup là j'ai les aimants qui sont collés dessus voilà j'ai joie d'avoir des aimants bon on va se laisser ça alors vous voyez en fin de compte je vais vous le faire au crayon il est ici cette partie-ci cette partie-ci cette partie-ci vous voyez cette partie-ci vous l'enlevez voilà faites pareil de l'autre côté j'ai l'impression que c'est moins facile sur du clair j'arrive mieux sur du noir je refais comme il faut voilà donc ça vous fait ça donc ici comme d'habitude vous venez couper en biais ici pareil pareil j'ai toujours dans le champ et ici pareil et ensuite j'espère que ça s'en va ça la colle sur l'emportament et ensuite vous allez faire vos plis voilà alors vous faites la même chose par ici vous pliez sert de son plioir hop voilà la même chose à mon avis voilà je l'ai fait grosse moto donc ça va pas faire parfait c'est un exemple après j'aimerais servir du voilà 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 donc ici on dirait qu'il y a votre dessin tac 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 et vous viendrez plier ou coller sur la grande la grande partie qu'on a dit faisait 11,6 sur 22,8 vous venez coller ici voilà forcément comme il faut donc moi je vais coller donc hop celle-ci qui est finie voilà j'espère que je suis claire voilà moi elle est comme ça et je vais venir la coller ici comme il faut hop hop j'ai une notre dame qui sonne là il faut dire que je suis pas loin de notre dame voilà donc je colle et je reviens voilà donc moi j'ai mis des petites pince là pour que ça prenne voilà après je vous ferai voir voilà et vous allez faire pareil la même chose avec la petite voilà hop donc on va venir la coller ici comme ceci voilà voyez là je peux mettre ma main ça sera beaucoup plus pratique que l'autre que l'autre fois et là je viens coller pareil et l'album est quasiment fini une fois que ça c'est fait c'est fini donc c'est quand même assez rapide je me dis pour les fêtes ça fait un petit cadeau sympa au pied du sapin pour les mamies pour les tatas voilà ça peut être sympa ça peut être sympa voilà alors la colle ce qui est bien c'est qu'elle colle pas dans les doigts voilà et vous venez la coller ici donc je colle et je reviens voilà alors là c'est collé voyez voilà j'ai tout collé donc maintenant moi je suis venue mettre une bande de 1 cm et demi de largeur sur 11,1 vous n'êtes pas obligé c'est parce que moi j'ai voulu faire comme ça parce que là je vais mettre quelque chose et après je laisse un petit espace en millimètre ou deux et je viendrai on va venir coller ici ma pochette à mes pochettes vous mettez de la colle derrière j'ai très mal dans mon poignet je suis désolée j'en peux plus d'avoir mal comme j'ai mal très mal j'ai bien j'ai même pas j'ai rien à mes pochettes j'ai même pas voilà et vous venez coller votre